Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Douadi Yahyaoui, alias Doudou ? Douadi Yahyaoui, c'est le deuxième braquage le plus important de l'histoire de France. Des dizaines de cambriolages et l'organisation d'un gros réseau de stupes. Près de 30 ans passés en détention. Retour sur l'histoire de Douadi Yahyaoui, une légende partie de rien et arrivée à Avenue Montaigne à Paris. Douadi Yahyaoui est né le 16 mars 1964 dans le 20e arrondissement à Paris. Il grandit à Noisy-le-Sec, dans une famille nombreuse. Un père éboueur, une mère au foyer. Dès la fin des années 60, la famille peine à joindre les deux bouts. Face à ces conditions difficiles, Yahyaoui commet très tôt ses premiers délits. Au départ, deux simples vêtements pour lui, la famille ou les copains. Son chemin croise celui des forces de l'ordre à 13 ans. Il est pris la main dans le sac lors d'un vol avec effraction. Le jeune Yahyaoui est considéré comme turbulent. Rien ne l'arrête. Il enchaîne trois petites condamnations pour des vols à l'arraché dans la même période. Il n'aime pas l'école et s'arrête après une année de CAP chaudronnerie. Mais son père n'entend pas le laisser poursuivre dans cette voie. Pour redresser son fils, il décide de l'emmener en Algérie. Yahyaoui y reste trois ans et travaille dans une entreprise de parpaing. Mais il n'arrive pas à s'intégrer et décide de rentrer en France. Il a 19 ans. Dès son retour, les affaires reprennent. Yahyaoui se remet dans les cambus et se fait de nouveau pincer en mars 1984. Celui que les copains appellent désormais Doudou sans le vent tourner. Moins risqué et plus rémunérateur, le marché du trafic de cannabis commence à s'ouvrir en région parisienne. Doudou range marteau et pied de biche pour passer au stup. Il monte un premier réseau avec quelques copains. Mais pour financer l'achat de produits, il reprend les cambri et tombe de nouveau quelques semaines plus tard. Il part cette fois-ci en prison pendant deux ans, en septembre 1987. Le business commence vraiment à sa libération conditionnelle en 1988. Le trafic de stup lui permet de subvenir à ses besoins. Les affaires se passent bien mais en 1990, il tombe de nouveau pour une histoire de quelques dizaines de kilos et prend deux ans de prison à Albi. Libéré un an plus tard, Doudou reprend du service au sein de son réseau. Mais la police maintient la pression. Et il retombe en 1993, cette fois condamné pour trafic de stup à cinq ans d'emprisonnement par le tribunal de Bobigny. L'homme est un hyperactif en quête d'opportunités. Et comme souvent, la prison va lui permettre d'étoffer son réseau et de rencontrer de futurs associés. Cette fois, c'est un capitaine de bateau et un nouveau réseau lié à un grossiste marocain avec qui il va faire équipe. A sa sortie en 1995, Doudou part s'installer sur la Costa del Sol. Il y mène une vie très confortable, dans une belle villa avec piscine. Sur place, il monte son nouveau réseau et côtoie d'autres grands voyous avec qui il est lié, comme Nordin Ben Ali, dit la puce. Entre juin et novembre 1996, Yahyaoui se relance dans l'importation de résine de cannabis et fait envoyer du shit depuis le Maroc par centaines de kilos vers la France. D'abord par bateau, puis par l'intermédiaire de GoFast, conduit par des membres de sa famille. En quelques mois, l'équipe importe près de 3,5 tonnes de résine. Mais l'affaire tourne court. Encore une fois, Doudou joue de malchance. Un convoi d'une tonne et demie de hashish est intercepté par la guardia civile espagnole et c'est tout le réseau qui tombe. Doudou est placé en préventive. Il ne se fait pas d'illusion. Il sait que cette fois-ci, ce sera pour longtemps. Quatre ans plus tard, le 22 février 2000, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Doudou est incarcéré de 1996 à 2005. Mais durant cette période, l'irréductible montre un autre visage et reprend des études. Un BEP comptabilité par exemple. Il étonne tous les experts qui vont le rencontrer. Il décrit Viyayaoui comme quelqu'un de charmant, sympathique et bien intégré. Pendant ses 9 ans d'incarcération, il fait figure de détenu modèle. A sa sortie, il trouve même un travail dans le bâtiment et investit dans un café. En 2008, il achète un hôtel. Le trafic de stupes semble derrière lui. Mais les condamnations continuent. Violence volontaire, détention illégale d'armes, malgré son côté propre sur lui. Doudou reste un dur qui n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Son hôtel et son bar deviennent un point de rendez-vous pour la famille, les copains et parfois les affaires. A cette époque, Doudou fait la connaissance de Mouloud Djenad. L'homme est vigile dans une célèbre bijouterie du 8e arrondissement de Paris, Harry Winston. Djenad a un plan qu'il raconte à Doudou. Durant son travail, il a découvert une faille dans la sécurité de la boutique. Des travaux seraient prévus. Et il y aurait, à ce moment-là, une occasion unique de braquer la précieuse boutique. Il pique la curiosité de Doudou qui se rend sur les lieux pour faire un premier repérage. Il prépare son coup et monte ensuite une équipe pour travailler les lieux. C'est l'un des plus importants braquages de l'histoire de France qui se prépare. Le 6 octobre 2007, à 10h, 4 hommes déguisés en peintres braquent la bijouterie Harry Winston, avenue Montaigne. Les malfaiteurs ont passé une partie de la nuit dans l'escalier de service. Très bien préparés grâce aux vigiles, le coup est réalisé en un temps record. En moins de 30 minutes, l'équipe vide coffres et vitrines. Pour effacer leurs traces, ils vitent un extincteur dans l'escalier de service. Il s'échappe avec un butin colossal, environ 400 bijoux d'une valeur estimée à 32 millions d'euros. Le coup fait la une des journaux. La police est sur les dents et l'enquête n'avance pas. Le coup est tellement fort que les voleurs s'en sortent en toute tranquillité. Ils se sentent même tellement invincibles qu'ils recommencent un an plus tard. Le 4 décembre 2008, à 17h45, 4 hommes, dont 3 déguisés en femmes, débarquent dans la bijouterie Harry Winston. Le « personne ne bouge sinon je fume tout le monde » annonce la couleur. Là encore, le braquage est très bien préparé. 15 minutes chrono, 2 hommes surveillent les 16 employés et les deux autres neutralisent les alarmes, ouvrent le coffre-fort et les vitrines. Là encore, aucune victime. Le butin composé de plus de 400 bijoux est cette fois estimé à 46 millions d'euros. Yahyaoui est venu en famille, avec son beau-frère, son frère et son neveu. Au total, en moins d'un an, les braqueurs ont volé 900 bijoux pour une valeur de plus de 78,9 millions d'euros. Les journaux de l'époque parlent de casse du siècle. La prestigieuse bijoucée Harry Winston, attaquée en plein jour par 4 individus armés pour un vol record de plus de 80 millions d'euros. L'équipe de braqueurs se retrouve avec un magot d'une valeur exceptionnelle à écouler. Et c'est Doudou qui s'en charge. Il entre en contact avec les manouches de Montreuil et notamment leur chef, fin connaisseur du milieu des bijoux. Une partie de la marchandise part assez rapidement sur le marché des diamantaires d'Anvers avec de faux certificats ou en Israël. Le coup semble réussi. L'avenir de Doudou et ses proches assurés. Pourtant, ils ont commis de nombreuses erreurs. La police est sur leur trace. La BRB recueille de nombreux éléments. Sur les lieux, un sac oublié. Un prénom balancé pendant le vol. Le train de vie luxueux des suspects. Pire, une balance à l'office central de la lutte contre la délinquance itinérante. Six mois plus tard, en juin 2009, toute l'équipe est interpellée. Commence alors une chasse au trésor pour les enquêteurs. Pour retrouver le butin, ils devront s'y reprendre à plusieurs fois. En maître des cachettes, Doudou a si bien planqué les bijoux qu'il faudra cinq perquisitions à son domicile des pavillons sous bois pour mettre la main sur le magot. Les premières fouilles révèlent un butin de 400 000 euros et un lance-roquette. Mais les policiers en recherchent plus. Une autre fouille révèle des bagues, des boucles d'oreilles et plus encore, une pierre estimée à 6 millions d'euros dans une bouteille de shampoing recouverte de latex, précieusement enfouie dans un cache cimenté, dissimulé dans les égouts. Un tiers de la marchandise totale sera retrouvée. Doudou est placé en détention à Villepinte le 21 juin 2009. Après cinq années d'enquête, il passe devant la cour d'assises de Paris. Yahyaoui est considéré comme la tête pensante de la bande. Il clame pourtant le contraire. Il assure ne pas avoir participé physiquement au braquage. Son alibi, un constat d'accident de voiture à 60 km du lieu du braquage le jour des faits. Mais le 27 février 2015, la cour prononce contre Doudou une nouvelle peine de 15 ans de réclusion criminelle, cette fois pour vol en bande organisée. Au dernier jour des assises, la présidente l'interroge. Regrette-t-il d'avoir choisi cette vie ? Doudou relève la tête. Non, mon seul regret, c'est de ne pas avoir vu mes enfants grandir. Doidi Yahyaoui accumule dans son casier judiciaire des condamnations pour un total de 39 ans. Et deux mois de réclusion criminelle. En tout, il en a effectué 24. Lors de sa dernière peine, il recevra le soutien de quelques amis historiques. Et notamment, la visite fréquente d'Anne ses proches, Pascal Fratellini, de la célèbre famille circassienne. Après 9 ans derrière les barreaux, il est libéré en 2018. A 58 ans, comme d'autres grands noms de sa génération, comme Mohamed Hamimer, Doudou a raccroché les gants et mène aujourd'hui une vie sereine et tranquille en Seine-Saint-Denis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada